Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 15 octobre 2022, 13h19 du Québec, merci d'être là avec moi, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui ne l'ont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment toujours pertinents et très appréciés. Je vous parle souvent d'anciens écrits ou d'anciennes histoires d'observations d'OVNI, ce n'est pas nouveau. Bon, maintenant c'est devenu chose courante, on l'admet, la science reconnaît la véracité de tous ces témoignages plus récents, mais on peut remonter dans le temps, puis ce serait aussi crédible. C'est juste qu'on avait une autre approche avant, on niait ça, on essayait de rejeter l'idée d'une existence, de civilisation différente, plus avancée ou moindre, mais sûrement plus avancée, en prétendant qu'on est les seuls, peut-être parce que c'est d'une vieille perception religieuse de la création du monde, peut-être que c'est ancré en nous, cette idée que non, on a été créé par un Dieu et qu'il ne nous a créé que nous. On ne voit pas une autre possibilité, mais là maintenant, on est obligé d'être ouvert à ces idées-là. Ça ne vient pas briser votre foi, votre foi devrait reposer sur votre foi. Et je vous parle souvent que même dans les siècles passés, on a fait référence à ces observations-là. Même dans la Bible, dans les écrits religieux, on parle toujours de ces prophètes ou de ces anges ou d'autres entités qui descendent du ciel ou qui y remontent sur des chariots de feu. Il y a toutes sortes d'allégories qui font référence, c'est toujours, on pourrait les appeler, les qualifier d'ovnis, d'objets volants, non identifiés. Donc j'ai fait quelques petites recherches rapides, juste pour vous démontrer comment tout ça est vrai, quand je vous dis qu'on remonte dans le temps, avec ce site-là de science HowStuffWorks, où on nous parle des ovnis dans l'Antiquité et dans l'époque médiévale. Le journal de Nuremberg raconte une bataille aérienne du 14 avril 1561 impliquant une variété d'objets étranges, globes, croix et tubes qui se sont transformés en vapeurs lorsqu'ils ont touché le sol. Donc on a des images de ça, je vous laisserai le lien. Mais en 1211, après Jésus-Christ, Gervas de Tilbury, un chroniqueur anglais d'événements historiques et de curiosités, a enregistré cette histoire bizarre. Il s'est passé au bourg de Cloéran un dimanche alors que le peuple était à la messe. Une merveille, dans cette ville se trouve une église dédiée à Saint-Kinarus. « Il arrive qu'une encre fut lâchée du ciel, avec une corde attachée à elle, et l'un des douves pris dans l'arc au-dessus de la porte de l'église. Les gens se sont précipités hors de l'église et ont vu dans le ciel un navire avec des hommes à bord, flottant devant le câble de l'encre. Ils ont vu un homme sauter par-dessus bord et sauter vers l'encre comme pour la libérer. Il avait l'air de nager dans l'eau, les gens se sont précipités et ont essayé de le saisir, mais l'évêque a interdit au peuple de retenir l'homme, car cela pourrait le tuer, a-t-il dit. L'homme a été libéré et s'est précipité jusqu'au navire, où l'équipage a coupé la corde et le navire a navigué hors de vue. Mais l'encre est dans l'église et y est resté depuis en tant que témoignage. Ce conte, sans rapport avec aucune autre légende britannique ou tradition surnaturelle, est, selon la folkloriste Catherine Briggs, l'un de ces contes étranges, non motivés et donc plutôt convaincants, qui se sont dispersés dans les premières chroniques. Dans un manuscrit latin du XIVe siècle ou du IXe siècle, « Liber contra insulam vulgi opinionem » L'archevêque de Lyon se plaint de la croyance insistante de la paysannerie française en une certaine région appelée Magonia, d'où viennent les navires dans les nuages. Les occupants de ces navires amènent dans cette région les fruits de la terre qui sont détruits par la grêle et les tempêtes. Les marins payant des récompenses aux sorciers de la tempête et recevant eux-mêmes du maïs et d'autres produits. L'archevêque dit avoir même été témoin de la lapidation à mort de trois hommes et une femme qui, on dit, est tombée dans ces mêmes navires. Jacob Grimm, un folkloriste du XIXe siècle, a émis l'hypothèse que Magonia nous amène dans une région où le latin était parlé, si l'on peut s'en remettre à Manius, c'est-à-dire une terre magique. S'agit-il des premières références aux ovnis et aux extraterrestres? Peut-être, mais les références de ce genre sont rares, bien que les archives antiques et médiévales sont remplies d'histoires, de formes et de figures étranges dans le ciel. Peu de récits suscitent des visions d'ovnis telles que nous les comprenons aujourd'hui. De nombreux phénomènes aériens étranges d'une époque antérieure peuvent maintenant être identifiés comme des météores, des comètes et des expositions oréales. Peut-être, peut-être que non. Et plus récemment, dans le même site, on a des histoires d'ovnis qui remontent au XIXe siècle. Au XIXe siècle, les récits d'ovnis ont pris un ton plutôt crédible. À l'aube du 1er juin 1853, des étudiants du Burry College dans le Tennessee ont remarqué deux objets lumineux et inhabituels jusqu'au nord du soleil levant. L'un ressemblait à une petite nouvelle lune, l'autre à une grande étoile. Le premier s'est lentement réduit jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible, mais le second s'est agrandi et a pris une forme globulaire. Probablement que les objets se déplaçaient en ligne directe vers et depuis les témoins, ou restaient immobiles mais altéraient leur luminosité. Le professeur A.C. Carnes, qui a interrogé les étudiants et a rapporté leur observation au Scientific American, a écrit « Le premier est alors revenu visible et a augmenté rapidement en taille, tandis que l'autre a diminué et les deux tâches ont continué à changer ainsi pendant environ une demi-heure. » « Il y avait un vent considérable à ce moment-là et de légers nuages floconneux sont passés, montrant que les lumières étaient confinées à un seul endroit. » Carnes a mis l'hypothèse que l'électricité pourrait peut-être être responsable du phénomène. Scientific American pensait que ce n'était certainement pas le cas, peut-être. La cause était des nuages d'humidité lointains. Selon les explications, ce n'était pas plus convaincant que l'électricité. Ce ne serait pas la dernière fois qu'un rapport et une explication feraient un mauvais ménage. Aussi peu spectaculaire qu'il soit, l'événement était certainement une observation d'OVNI, le type d'observation qui pourrait facilement se produire aujourd'hui. Cela représentait un nouveau phénomène que les astronomes et les observateurs profanes commençaient à remarquer avec une plus grande fréquence dans l'atmosphère terrestre, et certaines de ces vues étaient vraiment surprenantes. Le 13 juillet 1860, une nubière bleu pâle a englouti la ville de Wilmington, au Delaware. Les résidents ont levé les yeux vers le ciel du soir pour voir sa source. Quelque chose de 200 pieds de long filait sur un parcours plat à 100 pieds au-dessus d'eux. Traînant derrière lui, à des intervalles de 100 pieds, croisait trois boules très rouges et brillantes. Une quatrième a brusquement rejoint les trois autres, après avoir été tiré depuis derrière de l'objet principal qui délivrait des étincelles à la manière d'une fusée. L'objet principal s'est tourné vers le sud-est et passé au-dessus du fleuve de Delaware, puis s'est dirigé tout droit vers l'est jusqu'à ce qu'il soit perdu de vue. L'incident a été rapporté dans le Wellington Tribune du 30 juillet 1860, et cette observation a duré une minute. Au cours des années 1850 et 1860, au Nebraska, les colons ont observé des phénomènes plutôt troublants. Et est-ce des serpents lumineux? Apparemment pas, plutôt des structures mécaniques allongées. Une balade folklorique du Nebraska a rapporté une telle observation inhabituelle. C'était par une nuit noire en 1866 que nous entendions l'acier. Nous avons vu un moteur volant sans ailes ni roues. Il est venu rugir dans le ciel avec des lumières sur le côté est et des écailles comme la peau d'un serpent. Quelque chose de pratiquement identique a été rapporté dans un journal chilien en avril 1868 et réimprimé dans Zoologist en juillet 1868 sur son corps allongé comme un serpent. Donc ça fait référence à ce qu'on voit aujourd'hui, des espèces d'observations de cigares allongées. Il y en a beaucoup de ça. A déclaré l'un des témoins présumés, on ne pouvait voir que des écailles brillantes qui s'entrechoquaient avec un bruit métallique lorsque l'étrange animal tournait sur son corps en vol. Donc avec les mots qu'on était capable de définir à cette époque-là, ça ressemble à ces mouvements inexplicables de ces objets maintenant, aujourd'hui. Donc, beaucoup de récits. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'était juste pour vous démontrer que ce n'est pas nouveau. Il y en a plein de ces récits-là tout au long de l'histoire de l'humanité. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada